Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire technique de VURT électronique. J'espère que vous allez bien. Je m'appelle Étienne, je suis ingénieur d'application en connectique. Je présenterai cette session. Pour cette session, je serai accompagné de mon collègue Alexandre, qui est formateur en connectique et qui sera le modérateur. Alexandre, est-ce que tu es prêt et que tu m'entends ? Oui, je t'entends très bien, Étienne. Je vais donc assurer les réponses aux questions. N'hésitez pas à me poser les questions en direct au fur et à mesure de la présentation. Ça me permettra de prendre un petit peu de temps pour vous répondre si c'est possible et puis éventuellement de creuser deux ou trois questions à la fin de la présentation. Merci à tous, à tout à l'heure. Je te remercie Alexandre, à tout à l'heure. Aujourd'hui, vous êtes très nombreux à nous suivre, donc on vous en remercie. La présentation durera environ 45 minutes. Elle sera suivie d'une session questions-réponses de 15 minutes, mais comme disait Alexandre, n'hésitez pas à les poser tout au long de la session. Pour poser ces questions, vous pouvez utiliser l'interface. Si vous êtes sur un PC, ce sera l'interface de gauche. Juste en dessous de l'onglet audio, vous avez l'onglet questions. Si vous êtes sur une tablette, ce sera l'interface de droite en cliquant sur le point d'interrogation. Voilà, donc si toutefois, vous avez des questions qui vous viennent après, qu'on n'a pas eu le temps de répondre à toutes vos questions, n'hésitez pas à nous envoyer un mail à isos-france-we-online.com pour qu'on puisse prendre contact avec vous par la suite. Voilà, donc à la fin du webinaire, vous aurez aussi un petit formulaire de satisfaction. Donc n'hésitez pas à le remplir, à donner votre avis, vos idées aussi, et puis vos différents retours. C'est intéressant aussi pour nous pour enrichir nos formations et puis du coup proposer des choses qui répondent le plus à vos besoins. Voilà, donc n'hésitez pas aussi à vous abonner à notre page LinkedIn où vous pouvez retrouver toutes les informations pour les prochaines sessions. Voilà, donc avant de démarrer la session technique, je vais juste vous envoyer un petit sondage qui nous permet de voir un peu comment vous avez été informé pour participer à ce webinaire. Donc je le lance tout de suite. Il apparaît sur votre écran. Et du coup, je vous laisse quelques secondes donc pour répondre à la question. Voilà, j'attends un petit peu que vous ayez le temps. Merci, je vois qu'il y a beaucoup de réponses. Voilà, la plupart des personnes ont répondu. Je vais donc l'arrêter maintenant. Et puis je peux juste vous montrer les résultats. Donc merci pour ces réponses. Alors aujourd'hui, on va parler des distances dans l'air et des lignes de fuite, donc du connecteur au PCB. Donc nous, en tant que fabricants de connecteurs, c'est des notions qu'on est obligé de prendre en compte pour le design de nos connecteurs. Et vous aussi, du coup, dans votre travail de tous les jours pour le design, par exemple, des PCB. Alors, on va donc avec plusieurs tests et des exemples justement d'applications, bien définir ce que sont les distances dans l'air, donc Clearance en anglais et les lignes de fuite, Creepage en anglais. On regardera aussi les principaux standards, donc IEC, UL, VDE, etc. Et du coup, les paramètres. Donc on passera du temps sur les paramètres de détermination de ces distances pour que vous puissiez bien comprendre finalement ces standards. On verra aussi d'autres standards spécifiques comme l'IPC ou les luminaires ou l'UL1059. Et enfin, on fera quelques cas d'applications et des exemples d'implantations et quelques astuces. Voilà, alors quand je démarre cette présentation en présentiel, je commence par cette question en demandant justement à mes interlocuteurs que représente cette image. Et du coup, la plupart du temps, ils répondent donc du coup à la foudre, un éclair. Et du coup, la petite blague que je fais, c'est qu'effectivement, en fait, c'est un problème de clearance, un problème de design. Donc la personne qui a positionné le nuage par rapport au sol, donc l'a positionné un peu trop près. Et du coup, par rapport à la tension, du coup, on a un claquage électrique. Donc là, on parle de centaines de mètres et puis de centaines de mégavolt pour la tension. Mais finalement, c'est le même problème qui peut se produire du coup sur un PCB à une échelle bien entendu beaucoup plus petite. Alors, pour mettre en évidence justement ces histoires de distance et de claquage électrique, je vais vous présenter donc une petite vidéo de test en laboratoire. Alors, excusez-moi. Voilà. Donc, avant de présenter la vidéo, je vais juste vous rappeler du coup un concept important pour parler de distance dans l'air. ça va être du coup la rigidité diélectrique. Donc, excusez-moi, la vidéo est passée un peu trop vite. Voilà. Donc, l'air, comme tous les matériaux isolants, a une rigidité diélectrique propre. Donc, pour de l'air pur, théoriquement, c'est 3600 volts par millimètre. Maintenant, dans un air avec de l'humidité, on va plutôt être entre 1000 et 3000 volts par millimètre. Et du coup, en fait, qu'est-ce que c'est la rigidité diélectrique ? C'est la valeur maximale du champ électrique à laquelle le matériau est capable d'isoler. Et du coup, en fait, quand on arrive à cette limite, il se produit un claquage électrique. Alors, pour regarder un peu comment ça se passe dans un air finalement de laboratoire, on va appliquer une tension de 6000 volts. Et puis, du coup, on va rapprocher deux conducteurs. Ah, excusez-moi, il y a une mauvaise manip. Voilà. En rapprochant les deux conducteurs, on va regarder à quelle distance se produit le claquage électrique. Donc, on a appliqué une tension de 6000 volts et on peut observer qu'on a une distance de 6 millimètres. Donc, si on fait le calcul avant de passer au test suivant, ça fait 6000 divisé par 6 millimètres. On a une rigidité diélectrique de 1000 volts par millimètre. On va faire un deuxième test pour voir si c'est un peu cohérent avec une tension de 2000 volts. Et du coup, on va rapprocher un peu plus les conducteurs. Et là, ce qu'on observe, c'est qu'on peut se rapprocher beaucoup plus. Le claquage se produit, allez, on va arrondir à 2 millimètres environ pour simplifier les calculs. Du coup, ce qui fait, encore une fois, une rigidité diélectrique de 1000 volts par millimètre. Voilà. Donc, si on fait ce même genre d'essai sur un connecteur, donc là, la distance entre deux contacts est déjà définie. Elle est un peu supérieure à un millimètre. Et par contre, on va appliquer une tension entre deux pôles et on va faire monter la tension petit à petit jusqu'à ce qu'il se passe, un claquage électrique. Et ce qu'on peut observer, c'est que l'arc électrique va cheminer le long des contacts parce que finalement, la distance entre les contacts est assez homogène. Voilà. Et ce qu'on peut voir aussi, c'est que le claquage ne se fait qu'à 1700 volts. Donc, ce qui est cohérent aussi par rapport à la distance qui est un peu supérieure à un millimètre. Et aussi pour vous montrer que finalement, il n'y a pas d'inquiétude à avoir par rapport aux tensions nominales parce que là-dessus, on est sur du 125 volts en tension nominale alors que le claquage se produit à 1700 volts. Voilà. Donc, tout ça pour introduire le concept de clearance ou de distance dans l'air. Donc, c'est la distance la plus courte entre deux parties conductrices soumises à un potentiel différent. Et du coup, cette clearance, elle vient protéger finalement le produit d'une éventuelle surtention liée à la foudre ou à une surtention liée au système. On verra plus tard. Alors, souvent, quand on a un connecteur, on peut se poser la question est-ce que la distance dans l'air, elle correspond à la distance finalement entre les deux pins de soudure à peu près au pas du connecteur. Donc, ça, c'est vrai si vous avez un design assez basique comme par exemple une barrette. Mais dans le cas d'un bornier, finalement, le design est beaucoup plus complexe. On va voir qu'il y aura plusieurs clearances à vérifier. Donc, on peut en retrouver une au niveau de l'entrée dans les cages pour les conducteurs. Et puis sinon aussi, ne pas oublier, par exemple, à ce niveau-là, il y a une tête de vis. Et du coup, là, on se rend compte que la distance dans l'air est plus petite que la distance entre les deux pins. Alors, en tant que designer, c'est vrai à la fois pour des PCB ou pour toute installation électrique, on peut se poser la question comment augmenter la clearance sur un produit en évitant qu'il soit trop encombrant. Donc, effectivement, on peut toujours espacer plus les composants, les parties conductrices, mais on peut aussi rajouter, du coup, un isolant intermédiaire. Donc, on va voir, finalement, là, sur le connecteur, on a rajouté de l'isolant au-dessus de la tête de vis et du coup, on a augmenté la longueur de la distance dans l'air. Mais encore faut-il bien choisir le type d'isolant. Donc, c'est ce qu'on va voir tout de suite dans ce petit test. Donc, c'est un peu le même test que tout à l'heure. Donc, à la différence qu'entre les deux conducteurs, on va rajouter un isolant. Donc, on a fait une expérience avec les moyens du bord, c'est-à-dire qu'on a pris un badge pour rentrer chez Vurte Electronique, donc un badge en polyéthylène avec une rigidité diélectrique de 70 000 volts par millimètre. Donc, si on compare par rapport à l'air, c'est presque entre 30 fois et 70 fois plus important que l'air. Et du coup, on va appliquer une tension de 5 000 volts pour voir ce qui se passe. Excusez-moi, chaque fois que je clique sur la vidéo, ça passe au slide suivant. Voilà, donc on a le badge. On met les conducteurs au milieu et là, on se rend compte qu'il n'y a pas du tout de claquage, tout simplement, parce que la rigidité diélectrique du badge est trop importante. Mais si on rapproche les conducteurs du bord, en fait, quand on va se rapprocher, on va avoir un claquage parce que la distance dans l'air sera trop petite. Là, on parle de quelques millimètres et du coup, ça fait, par rapport aux 5 000 volts, en fait, ça ne suffira pas. On va refaire du coup, le même test avec une carte de visite de nos commerciaux et la rigidité diélectrique du papier, donc c'est 16 000 volts par millimètre. En plus, la carte est un peu plus fine. Du coup, là, il n'y a pas de... Là, du coup, il y a vraiment un claquage qui se produit même en étant loin des bords et on voit que ça a été perforé parce que la rigidité diélectrique de la carte de visite n'était pas assez importante. Voilà, donc pour nos connecteurs, pour les isolants, on va choisir des matériaux avec une rigidité diélectrique importante. On peut regarder un peu, du coup, l'intérêt de faire des tests de claquage sur des produits, ça va être de voir, ça va être aussi de vérifier des designs et de voir où va se situer finalement la plus petite distance dans l'air puisque c'est là que se produira donc le claquage. Donc, si on regarde, là, on a un USB 3.0 type A et du coup, on a mis un potentiel sur les contacts, au même potentiel, donc les contacts, et on a mis un autre potentiel, finalement, le blindage et on va voir finalement la plus petite distance entre les contacts et le blindage. Et du coup, on observe, donc on a fait monter la tension, on a fait plusieurs tests jusqu'à ce qu'il y ait un claquage et on observe un claquage donc à ce niveau-là. Et si on démonte le connecteur, donc on peut observer ici donc une trace carbonée, c'est ce qu'on avait vu aussi sur le badge tout à l'heure. Donc, c'est le cas, en fait, cette trace carbonée, on la retrouvera toujours quand vous avez un arc électrique qui va toucher l'isolant. Il faut faire attention aussi à ces traces carbonées, c'est-à-dire qu'elles deviennent plus conductrices, le carbone, c'est plus conducteur que ne l'était l'isolant avant le claquage. Donc, si vous refaites l'expérience, en fait, le claquage se produira à une tension plus faible. Et puis là, au niveau de la distance, en fait, l'arc électrique a un peu cheminé le long de l'isolant et puis ici, il y a des lamelles pour la rétention des connecteurs et pour avoir vraiment un bon contact avec la fiche. Et du coup, en fait, c'était ici qu'il y avait la plus petite distance et c'est ici qu'on a eu du coup le claquage. Alors, pareil que tout à l'heure, la tension nominale pour ce genre de connecteur, c'est 20 volts et le claquage ne se fait pas avant 1000 volts. Donc, il y a de la marge. Pareil, on va refaire un petit test. Alors là, c'est pour vous montrer que le claquage n'est pas toujours sur le produit. Il peut se produire aussi sur le PCB. Donc là, c'est pareil, on a fait monter la tension assez haut. Et en fait, c'est entre les deux pastilles. C'est ici qu'il y avait la plus petite distance dans l'air. Et du coup, on peut retrouver aussi cette fameuse trace carbonée qui sera conductrice. Et pareil, en termes de tension, on est bien au-dessus. On est donc tension de claquage à 1000 volts pour une tension nominale de 30 volts. Voilà, donc, bien se rappeler pour tout ce qui est donc clearance ou distance dans l'air. Donc, c'est la plus petite distance à travers l'air. et ça vient prévenir donc de tout ce qui est sur tension lié à la foudre ou au système interne. Voilà. Alors, tous ces tests qu'on a pu faire, on les a faits avec des connecteurs qui étaient tout neufs sortis de leurs emballages. Alors, pour certains, on les a soudés, mais sinon, ils étaient relativement propres. Mais dans la vraie vie, en fonction de votre environnement, ce qui peut se produire, c'est qu'au bout d'un certain temps, le connecteur finalement devient de moins en moins propre. On peut observer du coup de la pollution, que ce soit de l'humidité, de la graisse, des particules qui pourraient se poser finalement sur le connecteur ou éventuellement sur le PCB. Et donc, l'humidité ou les particules peuvent devenir donc conductrices. Si vous êtes en extérieur, vous pouvez même avoir de la pluie, voire de la neige. Et du coup, ce qu'on peut observer, c'est un arc électrique finalement qui va se faire à travers finalement cette pollution le long de l'isolant. Et c'est pour ça que ça me permet d'introduire une deuxième notion qui est très importante dans le design électrique ou électronique, c'est donc la creepage, la ligne de fuite. Donc la ligne de fuite, elle ressemble quand même pas mal à la clearance si on regarde cet exemple-là. C'est-à-dire que ça va être aussi une distance la plus courte entre deux parties conductrices soumises à un potentiel différent, bien entendu aussi à travers l'air, mais la différence va être le long de l'isolant. Donc dans le cas de ce bornier-là, finalement, les creepage et les clearance sont identiques, mais si par exemple vous faites des rainures, ce qu'on peut faire, c'est des astuces aussi et de design, vous allez augmenter du coup la ligne de fuite. On le voit là, donc la ligne de fuite est beaucoup plus longue que la distance dans l'air et du coup, ça va permettre d'être plus résistant à la pollution à long terme. Alors, des exemples de connecteurs qui ont vraiment des lignes de fuite importantes, ça va être pour toutes les applications dans les environnements les plus pollués comme en extérieur. Donc là, ce n'est pas des connecteurs de chez nous, c'est des connecteurs qui sont sur la borne de recharge pour les voitures électriques qui se trouvent sur le parking de Vurt électronique. Et ce qu'on peut observer sur ce genre de connecteurs, que ce soit sur la partie mâle ou femelle, c'est qu'ici, au niveau de la clearance, donc entre les parties conductrices, au niveau de l'air, on a quelques millimètres. Mais par contre, si on suit l'isolant, donc au niveau de la creepage, on va descendre, et là, on a peut-être un ou deux centimètres, puis remonter. Donc au total, pour une clearance qui faisait peut-être 7-8 millimètres, on va avoir une creepage qui va faire 2-3 centimètres, donc qui sera beaucoup plus longue. Voilà, donc ce genre de design, vous le retrouvez aussi sur des connecteurs automobiles qui sont un peu en extérieur. donc c'est vraiment des designs où on a augmenté les lignes de fuite par rapport à la pollution. Donc voilà, on avait vu que les clearance c'était à travers l'air pour prévenir des surtentions liées à l'orage ou au système interne, et la creepage ou ligne de fuite en français, ça va être la plus petite distance entre deux parties conductrices, mais le long de l'isolant. Et la creepage, elle ne va pas prévenir des surtentions, mais elle va prévenir donc des arcs électriques qui pourraient se produire à cause de la pollution qui va s'accumuler dans le temps, mais à des tensions finalement nominales standard d'utilisation. Voilà, et toutes ces distances, clearance, creepage, donc elles sont définies par un standard, par des standards, donc il va falloir prendre en compte. La question se pose quel standard choisir ? Déjà, il y en a pas mal, on retrouve tous les standards UL, IEC, VDE, etc. On a regardé les normes, déjà les principales normes pour tout ce qui est équipement de basse tension. Vous connaissez sûrement l'IEC 60950-1 qui a une grosse partie dédiée à la sécurité qui est remplacée d'ailleurs depuis cette année par la 62368-1. Il y a une autre norme aussi qui est importante si vous voulez approfondir toutes ces histoires de clearance et creepage, c'est la 6664-1 qui est vraiment dédiée à tout ce qui est coordination de l'isolement entre les matériaux électriques. Et puis après, juste pour info, le VDE, vous le retrouvez beaucoup, nous, on l'utilise beaucoup, par exemple, sur les borniers avec la norme VDE. Donc, en fait, ce qu'on a pu voir en étudiant tous ces standards, c'est que tous les standards qui sont appliqués ici, donc déjà, qui sont identiques selon que ce soit IEC, UL, DIN, ou ANSI, en fait, ils ont les mêmes tableaux de distance dans l'air et de lignes de fuite avec les mêmes types de paramètres. Et du coup, c'est ce qu'on va étudier donc à l'instant. On verra plus tard qu'il y a quelques standards spécifiques comme l'IPC 2021 ou les luminaires, par exemple, qui ont d'autres lignes de fuite et distance dans l'air. On les étudiera tout à l'heure. Si vous avez des standards que vous ne retrouvez pas là ou des habitudes, n'hésitez pas aussi dans vos questions à nous partager un peu vos habitudes de standards et puis de design. Alors, au niveau de ces tableaux, donc on va voir dans chacune de ces normes, on va avoir un tableau finalement sur la clearance qui vont être, donc pour tous les standards qu'on a vus là précédemment, ça va être vraiment les mêmes. Et du coup, on va retrouver différents paramètres qui peuvent varier et du coup, qu'il faudra prendre en compte pour choisir la bonne clearance. Donc pour les clearance, un paramètre important, ça va être l'altitude. Donc les tableaux sont déterminés pour une altitude jusqu'à 2000 mètres. On reviendra dessus juste après. On va avoir donc l'homogénéité du champ, parce que le champ, il est homogène ou hétérogène. On va avoir donc sur les clearance, ça va être la tension tenue au choc. J'expliquerai tout à l'heure ce que c'est. Et puis enfin, donc le degré de pollution. Au niveau de la ligne de fuite, donc Creepage, on aura un peu moins de paramètres. Donc on va avoir le degré de pollution encore une fois, parce que c'est vraiment pour prévenir de la pollution dans le temps. Donc le groupe de matériaux qui dépend du CTI, on expliquera ce que c'est aussi. Et enfin, là, on ne parle plus de tension tenue au choc et de surtention, mais on parle donc tout simplement de tension nominale. Voilà, donc on va avoir tous ces paramètres pour que vous puissiez aussi bien les comprendre et les utiliser dans vos applications. Donc au niveau de l'altitude, je vais d'abord vous expliquer théoriquement ce qui se passe au niveau de l'altitude et puis après, on regardera qu'est-ce qu'il faut retenir justement pour choisir la bonne clearance. Donc finalement, si on regarde différentes altitudes, donc là, il y a le niveau de la mer, donc rien à voir avec l'humidité, c'est vraiment au niveau de la pression de la montagne où finalement, quand on commence à être un peu plus haut, par exemple, jusqu'à 20 000 mètres, on va voir que la pression de l'air va diminuer petit à petit. Donc, il y aura de moins en moins de molécules qui composent l'air et du coup, comment ça se passe un arc électrique et la rigidité diélectrique ? En fait, quand vous avez un arc électrique, ce n'est pas du coup un électron qui passe d'un pôle à un autre, c'est des électrons en fait qui passent d'atome en atome et ce qu'on peut observer dans des gaz, c'est que plus la pression est importante, donc quand on se retrouve au niveau d'altitude zéro, plus du coup, les électrons, ils ont du mal à passer d'un atome à l'autre, en fait, ils ont moins de place pour s'exciter, entre guillemets et en fait, quand la pression diminue, et bien en fait, ça sera plus facile pour eux de passer d'un atome à l'autre et du coup, il suffira d'avoir une tension plus faible pour avoir un arc électrique. En fait, la rigidité d'électrique de l'air va baisser avec la pression. Si on regarde, en fait, il y a une loi, ça c'est aussi pour votre culture générale, il y a la loi de Pachane qui détermine justement la rigidité d'électrique, donc du coup, la tension de claquage en fonction de la pression. Donc là, on voit que plus la pression diminue, pardon, plus la rigidité d'électrique de l'air est faible et finalement, on arrive jusqu'à quand on arrive à une pression très proche, on va dire quasi vide. En fait, là, il n'y a tellement pas de molécules que les électrons, ils ont du mal à passer de l'un à l'autre et du coup, en fait, la rigidité d'électrique de l'air va réaugmenter considérablement de manière exponentielle. Voilà, donc ça, c'était la petite histoire au niveau théorique, physique. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut retenir pour vous de manière en fait plus simple pour s'en rappeler, c'est que finalement, l'air, on peut dire que c'est un isolant, plus on monte en altitude, moins il y aura d'air, donc finalement, moins ça sera isolant et plus il va falloir prévoir des distances dans l'air, des clearances importantes. Alors en fait, les normes, elles s'arrêtent à 2000, les normes standards qu'on a vues et après, elles donnent des facteurs de multiplicateur. Donc si vous regardez, si vous avez une application en haute montagne, par exemple à 7000 mètres, c'est peut-être pas forcément tous les jours, mais là, il faut déjà multiplier par deux vos clearances. Puis après, plus on monte et plus il faudra avoir un facteur multiplicateur important. Donc voilà pour l'altitude. Si vous êtes à 2000 mètres, en fait, vous pouvez rester sur les tableaux standards. Vous êtes en dessous de 2000 mètres. Voilà, donc un deuxième, donc des deuxièmes paramètres importants pour déterminer les clearances, ça va être tout ce qui est catégorie de surtention et tension tenue au choc qu'on a vu tout à l'heure. Et puis, pour les creepage, on a vu que c'était les tensions nominales, mais bon, la tension nominale, on ne va pas définir ce que c'est. Vous savez déjà. Alors, au niveau des catégories de surtention, donc il y en a quatre selon les normes. et en fait, ça va dépendre, la catégorie va dépendre du degré de protection de surtention. Donc, la catégorie la plus critique, ça va être la catégorie 4 parce que ça va être les équipements qui vont être avant le disjoncteur, donc entre le réseau finalement et le disjoncteur général. Et du coup, là, vous avez un risque important de surtention. catégorie 3, ça va être plutôt les milieux industriels et puis tout ce qui se trouve entre le disjoncteur et le général et le secteur. Donc, vous avez aussi tous les équipements de protection. Et puis, c'est vrai que dans les milieux industriels, il n'y a pas toujours des... c'est prévu justement pour avoir quand même certaines surtentions et du coup, en fait, on surdimensionne les équipements pour ne pas avoir de claquage à chaque surtention. Et enfin, donc sur les catégories 2 et 1, donc c'est plutôt des applications qu'on va retrouver souvent sur les cartes électroniques. Donc, on va se brancher sur le secteur et là, la différence entre les deux, ça va être est-ce que le produit va être isolé finalement galvaniquement par rapport au secteur. Une fois qu'on a déterminé du coup, la catégorie de surtention, donc on peut aller sur un tableau qui est aussi donné dans ces mêmes normes où finalement, on va voir les quatre catégories de surtention en haut et ici, du coup, on va voir les tensions nominales qu'on veut utiliser. Par exemple, si on veut utiliser en catégorie de surtention à 100 volts, il faudra prévoir une tension de tenue au choc de 0,5 kilovolt. Alors, qu'est-ce que c'est cette fameuse tension de tenue au choc ? En fait, la tension de tenue au choc, c'est un test. Donc, on vérifie que le produit tient cette tension, par exemple, de 0,5 kilovolt ou de 1 kilovolt, etc. et en fait, on va appliquer trois impulsions pendant une seconde. Donc, c'est des impulsions très courtes et on va monter jusqu'à 100 % puis redescendre 100 % de la valeur qu'on veut tester. Donc, si on veut tester, par exemple, 0,5, on monte jusqu'à 0,5 kilovolt puis après, on descend progressivement et on fait ça trois fois et si finalement, on n'a observé aucun claquage, il n'y a pas de courant qui est passé finalement dans le produit entre les deux pôles, et bien du coup, on peut déterminer que le produit tient cette tension tenue au choc et du coup, il pourrait être utilisé dans cette catégorie de surtention à cette tension nominale. Voilà, on fera un exemple complet après pour valider des clearances et des clippages sur un produit. Rapidement, on a aussi l'homogénéité du champ. Je regarde juste l'heure qu'il est, 11h27, on est bon. Donc, l'homogénéité du champ, ça c'est juste pour savoir finalement sur quelles colonnes on va partir parce qu'il y a deux grosses colonnes dans les standards. Il y a le champ hétérogène et le champ homogène. Le champ homogène, d'après les normes, théoriquement, c'est des configurations qu'on ne va pas retrouver tous les jours. En fait, c'est deux sphères finalement. En fait, le champ électrique va être vraiment homogène dans la sphère et par contre, il faut qu'elle soit à une distance inférieure au rayon de chaque sphère. Donc ça, c'est la théorie. Après, dans la pratique, on va parler de champs quasi homogènes comme par exemple les condensateurs. Mais pour nos produits comme les switches ou les connecteurs, on va parler de champs hétérogènes parce qu'ils n'ont pas une belle forme sphérique. Ils vont avoir des formes avec des angles, des pointes et du coup, le champ électrique va se concentrer finalement dans ces coins. C'est pareil pour la floude. En fait, le champ électrique va se concentrer sur les parafloudes, sur les arbres, sur tout ce qui n'est pas plat finalement. Et c'est comme si vous utilisez aussi un micro-ondes. Vous aurez plus d'arc électrique dans le micro-ondes si vous mettez une fourchette qu'une sphère par exemple. Et du coup, nous, tout ça pour vous dire qu'il faut absolument choisir le champ hétérogène pour tout ce qui est connecteur, PCB, tant que vous n'êtes pas sur des produits comme par exemple des condensateurs. Au niveau du degré de pollution, on retrouve pour les clearances parce que finalement, il va influer sur la rigidité diélectrique de l'air. S'il y a de l'humidité, par exemple, la rigidité diélectrique de l'air va être plus ou moins faible. Et bien sûr, il va influer sur la creepage. Alors, il y a 4 degrés de pollution selon ces mêmes normes. Donc, le degré de pollution 1, c'est le degré de pollution le plus propre. Donc, ça va être soit des produits qui sont complètement étanches, soit, par exemple, des salles blanches. Donc, il y a peu ou pas de pollution et dans tous les cas, elle n'est pas conductrice. Les degrés de pollution 2, ça va être tout ce qui est bureaux, laboratoires. Donc, c'est des environnements qui peuvent avoir un petit peu de pollution mais qui ne sont pas forcément sales. Ce n'est pas la pollution conductrice. on peut avoir un petit peu de condensation mais en fait, c'est des environnements où la température est régulée. Du coup, on n'a pas tellement de condensation. Ce qui différencie du degré de pollution 3 où là, on va être dans des milieux industriels, des entrepôts, donc toujours à l'intérieur mais non chauffés puis avec des risques de pollution comme quand vous avez par exemple des centres d'usinage, vous avez de l'huile dans l'air, etc. donc des degrés de pollution plus importantes. Les normes, alors ce n'est pas parce que vous êtes dans un entrepôt que votre PCB par exemple sera degré de pollution 3 parce que les normes parlent aussi de micro-environnement et les possibilités finalement d'étanchéifier votre produit et donc ça sera après à voir finalement dans quel micro-environnement on est situé. Et enfin, le degré de pollution 4, le pire, c'est-à-dire qui sera en extérieur. Donc là, il y a un risque de pluie, de neige et puis finalement d'humidité constante. Donc à vous de bien choisir finalement, de bien vérifier le degré de pollution. Voilà. Je vous ai mis ce petit tableau, vous pourrez le regarder, donc ça reprend un peu ce que j'ai dit mais de manière précise par rapport à la pollution. Et enfin, un aspect important que l'on peut voir sur les tableaux, c'est le groupe de matériaux qui dépend de l'index CTI. Alors, qu'est-ce que c'est le CTI ? Le CTI, il est donné sur toutes les cartes finalement de matériaux plastiques. Donc en français, ça s'appelle l'IRC, donc l'indice de résistance au cheminement. Donc en fait, les isolants plastiques, ils ont une caractéristique qui va plus ou moins permettre quand il y a de la pollution à l'électricité de cheminer le long de la surface. On va regarder le test tout de suite. Donc c'est un test qui est défini par un standard IEC 60-112. Et en fait, chaque fabricant de matériaux plastiques doit tester son matériau. Donc on a une plaque de plastique qu'on retrouve ici en blanc sur laquelle on va poser deux électrodes qui sont à une distance de 4 mm l'une de l'autre et on va faire tomber une solution conductrice pour simuler finalement la pollution. Donc le test, c'est 50 gouttes et puis c'est une goutte toutes les 30 secondes. Et en fait, on va faire ce test-là à différentes tensions et le CTI, ce sera la tension à partir de laquelle il y a un courant qui passe, donc on verra un petit arc électrique et du coup, la norme, elle dit à partir de laquelle il y a un courant de 0,5 ampère pendant plus de deux secondes. Voilà, donc à partir du moment où il y a un courant, on arrête le test et du coup, on a déterminé la tension et du coup, le CTI. Donc le CTI, le numéro par exemple 600, c'est vraiment la tension où il y a eu ce courant qui est passé. Et en fonction de cette tension, du coup, on va définir un groupe de matériaux. Donc au-dessus de 600, c'est le groupe de matériaux 1. Entre 100 et 175, c'est le groupe de matériaux 3B et puis en dessous de 100 volts, du coup, ça ne sera pas forcément idéal pour être un isolant. Voilà, donc par exemple, on peut regarder sur des matériaux qu'on utilise beaucoup pour nos connecteurs. Donc le PA, le polyamide, il a un très haut CTI, donc ça veut dire qu'il est assez bon finalement en isolation de surface, alors que le LCP, lui, 145, c'est un peu moins bien, donc il faudra compenser avec des lignes de fuite un peu plus importantes. Voilà, donc là, on a vu l'ensemble des paramètres. 11h33, on est toujours bien. Donc, alors avant de commencer, je vais juste boire un coup, excusez-moi. on va faire un petit cas d'application sur, on va se mettre dans la peau finalement d'un designer de connectique et on va déterminer quelles sont les bonnes clearance et creepage pour notre produit. Donc là, on veut fabriquer finalement un bornier donc au pas de 508 et du coup, pour une tension, donc on va prendre la norme VDE pour une tension donc de 450 volts. Le VDE, il correspond au standard qu'on a vu jusqu'à présent, donc c'est pour ça que je choisis celle-ci. Et on va déterminer donc la clearance. Donc déjà, on va se mettre dans un degré de pollution 2, on est sur de l'électronique, donc on est quand même plutôt sur des degrés maximaux de pollution 2, pardon. On va partir sur une catégorie sur tension 1, une. Et du coup, comme on veut 450 volts, il faudra aller jusqu'à 600. donc catégorie 1, on est sur une tension de tenue au choc donc de 2,5 kilovolt. Donc là, on a la colonne des tensions de tenue au choc donc 2,5, on se retrouve ici. Et du coup, il faudra déterminer, du coup, il faudra avoir une distance dans l'air minimale, une clearance minimale de 1,5 millimètre. On était aussi à 2000 m parce que c'est une application qui n'est pas en haute montagne. Au niveau de la ligne de fuite, on va faire le même exercice. Donc, on est toujours sur notre connecteur qui doit faire 450 volts et avec un degré de pollution 2. Donc, l'isolant, on va choisir du PA, polyamide. Donc, on a vu tout à l'heure que c'était le groupe 1. Et puis, du coup, comme on veut aller jusqu'à 450, on est obligé d'aller sur la ligne de 500 volts. Là, on voit que pour la creepage, il faudra avoir une ligne de fuite de 2,5 millimètre. Voilà, donc pour ce connecteur, finalement, qui est en catégorie de surtention 1, degré de pollution 2, il faudra prévoir une distance dans l'air de 1,5 millimètre et une ligne de fuite de 2,5 millimètre. On va faire un autre exercice pour voir un peu aussi ce qui se passe au niveau du PCB. Donc là, c'est une carte de démo de test finalement qu'on a designée en partenariat avec STMicroelectronics pour l'USB Type-C Power Delivery. Et donc là, on peut reconnaître finalement le connecteur USB Type-C et là, du coup, il y a un bornier et du coup, on va se concentrer sur le bornier. Donc, si on regarde au niveau des distances, on ne va pas faire l'étude complète du connecteur mais au niveau rien que des pins qui sont à ce niveau-là, si on regarde de l'autre côté, finalement, on va avoir une distance de 1,8 entre les entre les contacts et par contre, au niveau des pastilles, il n'y aura que 0,4 mm. Est-ce que ça suffit ? On va le vérifier tout de suite. Donc, au niveau du connecteur, c'est un connecteur au pas de 2,54 mm pour une tension de 150 volts. On va partir, donc là, ce genre d'application, ce n'est pas directement connecté sur le secteur, il y a un transfo, donc on va mettre on va mettre catégorie sur tension 1 et du coup, pour 150 volts, comme on a dit, il faudra une tension de tenue au choc qui est de 0,8 kV. Au niveau du degré de pollution, on va partir sur un degré de pollution 2 parce qu'en fait, les cartes de test ne sont pas protégées, ça s'utilise dans un labo ou dans un bureau. Du coup, il faudra partir sur degré 2, tension de tenue au choc, on a dit 0,8. Du coup, on arrive sur une clearance de 0,2 mm que ce soit pour le PCB ou le produit. Au niveau des creepages, ça va être différent pour les deux. Alors déjà, ils n'ont pas le même matériau isolant, donc pour le PCB, ça va être un CTI qui sera entre 175 et 249, donc ça sera le groupe 3. Et sur les tableaux de normes de distance de ligne de fuite, pardon, on a deux colonnes qui sont dédiées à tout ce qui est PCB. Donc en fait, les normes qu'on a vues autorisent finalement des lignes de fuite un peu plus faibles au niveau du PCB, à condition, c'est marqué dans la norme de faire en sorte que de, finalement, de protéger quand même de la pollution. Et du coup, on va aller sur cette colonne, donc degrés de pollution 2, on a dit 150 volts, donc on est sur cette ligne-là, et on a une creepage de 0,4 millimètre. Si on fait le même exercice du coup avec notre TBL, donc lui, il a un CTI un peu plus élevé, pareil, 150 volts, degrés de pollution 2. Par contre, on va être sur les colonnes qui sont plutôt dédiées à des produits. Et là, on va voir que la ligne de fuite, comme je le disais tout à l'heure, pour les produits, elle est un peu plus exigeante. Donc on est à 0,8 millimètre pour une tension donc de 150 volts. Voilà, donc c'est pour ça, il ne faut pas s'étonner finalement qu'entre les lignes de fuite, les distances sur les produits et sur le PCB, on est plus faible sur le PCB parce que les standards sont, enfin en tout cas, ces standards-là sont un peu moins exigeants sur le PCB parce que c'est vrai que c'est quand même le PCB en général, il est quand même plus protégé qu'un produit. Un connecteur, il peut être protégé à moitié et puis finalement, avoir par exemple les bornés, une partie qui dépasse qui sera à l'extérieur. Donc globalement, il faut prendre plus de précautions. Voilà, donc si on regarde nos 1,8, si on regarde les creepage clearance au niveau du produit, on est bon et les 0,4, 0,2, 0,4 pour le PCB, on est bon aussi donc tout va bien. Voilà, donc là, on a vu tout ce qui était standard principaux comme je vous l'ai dit, les IEC 60, 950-1, 60, 674-1. Maintenant, et donc l'ensemble de ces standards qu'on a vus précédemment, ils ont vraiment les mêmes distances dans l'air et lignes de fuite. Maintenant, il y a quelques standards spécifiques dont je vais vous parler rapidement qui ont des distances dans l'air et des lignes de fuite différentes et des paramètres aussi différents. Alors, il y a l'UL 1977, ça, je ne vais pas vous en parler beaucoup plus en détail, nous, on l'utilise beaucoup. il est assez basique mais c'est fait pour des connecteurs, en fait, la plupart des connecteurs, donc données, signaux, commandes, etc. On a l'UL 1059 qui a un standard qui est dédié vraiment à tout ce qui est bornier. C'est le même que le CSA C22-2. Ça, c'est intéressant, je vais vous en parler un peu plus en détail parce que ça vous permettra de comprendre au niveau des borniers pourquoi on a plusieurs standards et plusieurs tensions différentes. Donc, le standard UL 1059, rapidement, je ne vais pas rentrer trop en détail, il ne va pas parler de tension tenue au choc, lui, il va parler justement directement de tension nominale et pareil, on aura les distances dans l'air et les lignes de fuite et il y aura moins de choix, en fait, c'est des tensions donc 51 à 150 volts, 150 à 300 et au-dessus de 300, là, on voit que les distances deviennent assez importantes, on est à 9,5 et 12,7 ce qui fait qu'au-dessus de 300 volts, si vous voulez avoir le standard UL 1059, vous êtes obligé d'avoir des connecteurs avec des grandes distances et ce qui n'est pas le cas avec le VDE qui correspond au standard qu'on a vu tout à l'heure. Et c'est pour ça que, voilà, si vous regardez les datasheets finalement de nos borniers, souvent en UL, ça sera limité à 300 volts alors qu'en VDE, ça sera beaucoup plus haut, 450, il y en a d'autres 750, ce n'est pas que ça ne marche pas à 300 volts, c'est l'histoire de standards qui ont choisi des distances différentes pour diverses raisons. Un standard important, c'est l'IPC 2221 parce que vous l'utilisez aussi beaucoup, il est beaucoup utilisé pour tout ce qui est PCB. Alors lui, il est bien détaillé au niveau des applications de PCB puisque dessus, on va retrouver finalement des colonnes en fonction si on est sur des pistes qui sont internes ou externes, en fonction si on a du, si c'est vernis ou pas. Par contre, au niveau par exemple des élévations, ça va être plus simple, on va avoir soit inférieur à 3050, soit supérieur à 3050 au niveau d'altitude et du coup, bien évidemment, comme la pression est plus faible, les distances sont plus importantes en dessous de 3050, non, excusez-moi, c'est le contraire, les distances dans l'air comme la pression est plus faible sont plus importantes au-dessus de 3050 et juste pour vous dire, on va le voir tout de suite après, mais finalement, c'est aussi un petit peu plus exigeant que les standards qu'on a vus précédemment. Après, il n'y a pas tout ce qui est degrés de pollution, il y a un peu moins de détails, donc il est aussi un peu plus simple. Si on veut comparer un peu tous ces standards, il y a aussi le standard des luminaires qui est très exigeant, donc je vous ai fait des petits graphiques sur lesquels vous pouvez comparer les distances, donc là, c'est les lignes de fuite en fonction de la tension nominale et on va voir que pour les luminaires, du coup, les distances sont assez importantes. Pour l'IPC 2221, comme je vous le disais, c'est aussi plus important que les standards généraux et là, on voit que du coup, à ce niveau-là, ça l'est un peu moins. Après, c'est vrai que le standard général, si vous mettez les paramètres maximales comme le degré de pollution 3 avec l'altitude jusqu'à 3 000 mètres, etc., finalement, on va se rapprocher aussi de l'IPC 2221. Si on regarde au niveau produit, c'est un peu ce que je vous disais, donc par rapport au luminaire, toujours aussi exigeant et par contre, l'UL 1059, lui, à partir de 300 volts, du coup, la distance, la ligne de fuite va être beaucoup plus importante. Voilà, donc après, quel standard choisir ? Ça va dépendre finalement de deux facteurs. Au niveau sécurité, pour que ça corresponde bien à votre application et puis après, ça va être une histoire aussi d'encombrement parce que plus les distances dans l'air et les lignes de fuite sont importantes et plus du coup, votre produit va être volumineux. Voilà. Juste avant de, donc je regarde là, on a bientôt terminé, je vais vous donner quelques petites astuces, notamment par rapport au degré de pollution. donc quand vous voulez utiliser par exemple un bornier qui est prévu pour un degré de pollution 2, donc là, on a un bornier au pas de 508. Si vous voudriez finalement l'utiliser en degré de pollution 3, ce n'est pas impossible. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est regarder finalement la creepage qu'on va pouvoir avoir. Donc là, on est sur un groupe de matériaux comme tout à l'heure, donc 1, c'est du polyamide. et du coup, on a une creepage qui est à 1,6. Si vous regardez en degré de pollution 3, on peut retrouver cette creepage qui est de 1,6. Seulement, si vous l'utilisez en degré de pollution 3, il faudra s'assurer que vous êtes à une tension nominale de 63 volts maximale. Alors ça, c'est intéressant parce que des fois, vous voulez quand même avoir une prise qui est robuste mécaniquement, etc., donc quelque chose d'un peu plus gros, mais vous n'avez pas forcément des tensions importantes. Donc, c'est des choses que vous pouvez faire avec les tableaux de distance dans l'air et de lignes de fuite. Au niveau de la distance dans l'air, c'est le même, on regarde par rapport au degré de pollution 2 ou 3. En fait, ce qu'on va pouvoir observer, c'est qu'il y a des différences quand vous avez des petites distances avec des tensions tenues au choc faible et à partir d'une certaine tension, on va se rendre compte que finalement, en champ hétérogène, on est sur des distances similaires. Donc finalement, là, ça ne changera pas. Un autre aspect intéressant à regarder qui peut modifier finalement les caractéristiques de votre produit, ça va être la longueur de dénudage de vos conducteurs. Donc nous, c'est donné dans les data sheets finalement, les longueurs de dénudage et finalement, si on ne les respecte pas, donc là, on voit qu'il y a la clearance qui est à ce niveau-là. Si on ne le respecte pas, et bien finalement, si on a une longueur de dénudage trop importante, on va modifier du coup la clearance et par conséquent, du coup, un bornier qui était prévu pour 630 volts, si vous voulez vraiment respecter les normes, et bien du coup, dans ce cas-là, il ne serait prévu que pour 320 volts. Voilà, donc ça, c'est une petite astuce. Dans notre formation, on a aussi pas mal d'astuces que vous pouvez retrouver aussi dans les normes sur le design finalement des creepage clearance sur les PCB ou même sur d'autres produits. donc comment augmenter les clearance et les creepage en faisant par exemple des rainures ou des nervures en utilisant aussi des revêtements comme par exemple l'empotage. Aujourd'hui, on n'aura malheureusement pas le temps de rentrer dans les détails, mais n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions à ce sujet-là. Et donc pour aujourd'hui, la session technique est terminée. Donc je passe la main à mon collègue Alexandre pour vos questions. Donc n'hésitez pas, vous pouvez encore en poser et c'est à toi de jouer Alexandre. Bonjour, rebonjour, je reprends la main pour les questions. Alors je vois qu'il y en a encore qui s'affichent, je ne vais pas pouvoir y répondre tout de suite évidemment. Il y a eu beaucoup de questions, j'ai passé mon temps à taper des réponses. Donc je suis désolé, je ne vais pas pouvoir répondre à tout aujourd'hui, mais on vous enverra toutes les réponses par la suite. La question la plus récurrente est est-ce qu'on pourra avoir accès au PDF et au replay ? Oui, vous aurez accès au PDF et au replay qui vous permettra de réécouter à l'envie la session et puis de transmettre si vous voulez ou d'étudier un peu en détail les tableaux avec le PDF sachant que, comme vous disait Étienne, nous n'avons pas la possibilité de vous transmettre les tableaux complets qui font partie des normes pour des questions de copyright, il faudra acheter les normes puisque c'est payant, les normes. On ne veut pas se faire attraper par la police pour ça. Une question sur le potting, donc quel est le degré où on peut se rapprocher, la catégorie où on peut se rapprocher sur l'IP 22, l'IPC 22-21 ? Alors c'est la catégorie A7, peut-être que Étienne, tu peux revenir sur la page avec l'IPC 22-21 ? Oui, bien sûr. Alors attends. Voilà, donc évidemment quand on met le but du potting, c'est de protéger de la pollution et aussi de rajouter de l'isolant entre les pattes et entre les polarités, évidemment ça va permettre de diminuer l'écartement entre les différentes polarités et on peut le voir par exemple sur les assemblées, on passe donc en permanente coating, donc catégorie A7 et comme vous pouvez le constater, l'écartement entre les différentes polarités sera un peu plus faible que si on n'avait pas du potting. Une autre question qui m'a été posée, c'est pour quelle raison on a une rigidité de l'air de 3000 volts et sur les essais on voit 1000 volts ? Eh bien tout simplement parce que 3000 volts c'est avec de l'air pur et sans humidité et évidemment ça n'existe pas du tout, très 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 peu sur la Terre, on a toujours de l'humidité, on a toujours de la pollution, la pollution au sens poussière, pas forcément la pollution humaine mais la pollution poussière, des particules diverses et variées, donc tout ça fait chuter la rigidité électrique de l'air. on est en Europe, en France à cette saison-ci à un certain taux d'humidité, donc on peut considérer que l'air est isolante à hauteur de 1000 volts par millimètre dans des conditions standards comme on a en France. Encore une question sur l'IEC 60664, est-ce que 12 volts c'est applicable avec ce standard-là ? Oui, c'est applicable, donc évidemment il faudra prendre la tension, la catégorie de tension supérieure qui est 25 volts, donc vous aurez à dimensionner votre produit avec une tension de 25 volts et en prenant les écartements qui vont avec ça. Alors, une petite remarque, c'est qu'au niveau des PCB, la norme qui est la plus utilisée est l'IPC 2221, plus que l'IEC, bon, ce sont les usages du métier, c'est comme ça, donc c'est un petit peu plus détaillé et pour quelles raisons, donc comme on a vu sur l'IEC, on a moins besoin de distance d'isolement sur les PCB que sur les connecteurs ou sur les autres produits. Traditionnellement, les PCB sont quand même plutôt dans des milieux clos, voire protégés, du coup il y a moins de pollution, il y a moins d'humidité, il y a moins de risque de les toucher et donc traditionnellement, on peut être un peu moins conservateur sur les PCB et donc rapprocher les différentes polarités sans prendre de risques particuliers. Voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour, je regarde s'il y a des questions entre temps auxquelles je pourrais répondre, on parle de potting, on parle de vernis, alors les tableaux, j'ai une question, les tableaux genre IPC 2221 sont-ils visibles quelque part sur votre site ? Alors, encore une fois, malheureusement, on ne peut pas vous les donner parce que c'est du matériel payant donc il faudra l'acheter sinon on vous le donnerait bien parce qu'on les a achetés mais on ne peut pas, c'est tout simplement interdit. C'est pour ça qu'on vous masque quelques colonnes. Voilà, c'est ce que j'avais dit, on vous donnera quand même les tableaux qui sont dans la présentation mais effectivement, il n'y a pas toutes les tensions et il y a des parties un peu masquées pour des histoires de copyright. Je te laisse continuer, Alex. Voilà, non, mais je pense que je regarde vite fait, je suis arrivé au bout des questions. S'il y en a encore, on aura la possibilité évidemment de vous recontacter si jamais vous avez des questions. Si je n'ai pas répondu à tout aujourd'hui, j'ai peut-être raté une question en parlant, on vous répondra personnellement et évidemment pour en discuter si jamais vous creusez sur les détails. Voilà, Etienne, pour ma part. Je te remercie, merci Alexandre. Juste pour rebondir, si vous avez des questions, n'hésitez pas à noter cette adresse isos-france-we-online.com par la suite et du coup, on prendra contact avec vous rapidement. N'hésitez pas aussi, on a encore pas mal d'autres formations, on peut vous faire des formations privées avec des WebEx en ce moment sur les différents thèmes, donc des connecteurs, switch, des plots de puissance et même sur les gammes de produits de nos collègues, tout ce qui est CEM, etc. Et du coup, la session est terminée pour aujourd'hui, donc je vous remercie pour votre attention. Le prochain webinaire, c'est dans deux semaines, c'est le 19 novembre, ça sera un sujet donc en partenariat avec STMicroelectronics, donc on vous attend comme d'habitude de nombreux. Et voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne journée et un bon week-end. À bientôt, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio